Salut à toutes et à tous, c'est Anthony Perrier et c'est Thomas Drouard qui a niqué son micro et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va vous parler des voitures qui nous ont déçus, parce que la semaine dernière on a parlé des voitures qui nous ont plu enfin qui nous ont fait un sentiment de super bonne surprise, sauf que là des fois tout ne nous plaît pas, il y a des choses qu'on n'aime pas du tout. Exactement. Alors du coup je te propose de commencer avec une voiture vraiment celle que t'as le plus déçu de toutes je dirais que c'est le Toyota C-HR Oh, une voiture hybride Tu n'aimes donc pas l'écologie ? C'est faux Non, je n'adore pas les voitures hybrides je n'ai rien contre les voitures hybrides Le Toyota C-HR en fait, le fait qu'il soit hybride ou pas franchement je m'en bats les c'est vraiment la voiture en elle-même qui ne m'a pas plu, déjà parce qu'il y a la boîte CVT, alors oui, oh mon dieu il n'aime pas la boîte CVT ce con oui, effectivement je ne l'aime pas, parce qu'elle ne correspond pas vraiment à ce que j'aime dans une voiture mais surtout la voiture en elle-même en fait le Toyota C-HR c'est une voiture qui est très sinistre de l'intérieur, c'est une voiture qui n'est pas lumineuse en fait c'est une voiture pour aller d'un point A à un point B en ayant bonne conscience, de ne pas trop polluer et ta famille en fait, il ne faut pas qu'elle soit trop grande non plus parce que le coffre il n'est pas très grand et puis à l'arrière la hauteur de toi n'est pas terrible donc il faut de petits enfants dès qu'ils commencent à être grands, séparez-vous de la voiture ou des enfants une deuxième voiture qui ne t'a pas beaucoup plu, alors je sais que toi non plus tu ne l'as pas trop kiffé, c'est la Nissan Micra en TCE 90, alors nous on a eu la chance d'essayer les trois versions de la dernière Nissan Micra donc il y a l'essence 71 chevaux qui est vraiment molle un caramel mou laissé sur un radiateur donc en vrai pour faire des trajets en ville c'est super mais pour tout le reste si vous habitez à la campagne si vous habitez à la campagne c'est mort, archi mort on a essayé aussi le DCI 90 qui pour moi était vraiment, c'est triste à dire parce que moi j'avais beaucoup 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 d'espérance pour le TCE 90 mais tout ça pour dire que le TCE 90 je l'ai trouvé mou avec un très mauvais temps de réponse et puis la boîte j'ai trouvé très mal étagé en plus et ça consommait plus que de raison ouais c'est ça en fait, pourtant vous savez que j'adore les moteurs essence mais le diesel est largement plus agréable le TCE ouais franchement c'était pas c'était pas transcendant quoi j'ai pas accroché du tout je trouvais même le SCE donc le petit 61 chevaux essence largement plus agréable c'était plus agréable moins péché mais plus agréable en fait le CCE 90 donne des à-coups etc c'est vraiment un truc que j'ai pas kiffé du tout bon et alors si je te dis haut de gamme alors ce qui m'a déplu alors l'appareil ça va pas plaire non plus je vais encore reparler de la BMW série 5 F10 alors je l'ai testé qu'avec une seule motorisation c'est pas la plus glorieuse c'est la 520D oh regarde du maïs c'était la 5 Vendée de type F10 c'est une version de 190 chevaux mais j'ai pas accroché pourquoi ? parce que 190 chevaux dans un paquebot ça se traîne et quand t'achètes une voiture premium non je suis désolé c'est les performances t'es censé quand même y accorder un minimum d'importance si t'es pas trop superficiel c'est sûr c'est sûr oh je suis taquin oh je suis taquin oh je suis taquin aujourd'hui tu es taquin oh je suis très taquin ce soir moi une voiture peut-être avec un peu plus de prestige qui m'a déçu je sais pas trop bon alors il y a beaucoup de vent dans cette séquence le son est très mauvais donc je vais vous faire un petit doublage bah en vrai je suis un petit peu dans le même cas alors on va pas dire qu'on aime tout ce qu'on essaye c'est surtout qu'on essaye ce qu'on aime c'est ça et oui effectivement oui c'est une conclusion improvisée et donc on peut dire d'autre que simplement oui il y a plein de voitures qui nous déçoivent tous les soirs sur des points mais globalement on est pas chiant et si une voiture nous plait pas bah on l'essaye pas c'est beau c'est très beau oui c'est très très beau effectivement effectivement est-ce que vous aussi vous avez des voitures que vous avez essayé ou ou dans lesquelles vous êtes montés qui vous ont déçu même visuellement tiens visuellement il y a pas une voiture récemment qui t'a déçu ah il y en a pas mal après il faut savoir que ce soit Anthony ou moi on est vachement chiant sur les détails ou je sais de quoi tu vas parler oh il sait de quoi j'ai parlé de quoi j'ai parlé ? de la Mercedes classe E d'ancienne génération la version coupée putain il me casse les couilles ouais effectivement mais je suis désolé mais ce faux montant sur une custode de coupée c'est un petit peu comme si t'avais un cheveu dans la soupe après peut-être qu'ils l'ont fait pour structurer non je sais pas c'est juste moche ouais c'est juste moche et toi je sais aussi qu'il y en a plein ouais ouais voilà qu'est-ce qui pourrait me venir en tête oh pas si mais il y en a un il y en a un excuse moi je te coupe les jantes asymétriques eh oui elle s'approche pas là j'ai pas l'impression qu'elle s'approche alors comme vous pouvez le voir la dernière pièce a été à des jantes asymétriques les branches elles partent de ce côté là et c'est pas dans le sens de l'avancement de la voiture en fait par exemple si on imagine que ça c'est des petits picots on imagine que si la voiture avance elle va rouler tout simplement parce que oh c'est infaisable à expliquer c'est très dur à expliquer en gros là la roue tourne dans ce sens pas de problème ouais les lignes pointent vers l'arrière mais voilà c'est ça et là les lignes pointent vers l'avant je suis soufflé j'en peux plus non plus on a couru 20 secondes dans notre vie mais voilà les jantes asymétriques putain ça c'est un truc qui me gonfle je peux pas ah ça me gonfle donc voilà si vous avez des voitures du style ou des petits détails qui vous gonflent sur les voitures mettez le en commentaire on va débattre un petit peu on va se faire un petit plaisir voilà et on a vu vous avez peur d'exemple et là on n'a dit que quelques-uns bon sur ce on vous fait des gros bisous soyez prudents sur la route et à très bientôt pour du très lourd on va faire du sport je crois ouais oh putain ouais le pas 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 Sous-titrage ST' 501